Continuer à pouvoir rêver dans cette compétition, gros enjeux. Bonjour, bienvenue à tous, nous avons un nouveau rendez-vous aujourd'hui pour un match. On va commenter ce match, il fallait ce qu'il y a de meilleur sur la planète. Et c'est moi qui ai été trouvé. Au programme aujourd'hui de l'UFA Champions League avec ce match de groupe, Villarreal face au Young Boys de Bern. L'équipe locale qui est menacée de quitter la compétition dès aujourd'hui. Si ça ne se passe pas bien, elle doit gagner, c'est sa dernière chance. C'est la compétition de Villarreal. Dans les buts, on va retrouver Geronimo Rui. Daniel Parejo sera associé à Manuel Trigos au milieu. Et devant, on retrouvera deux attaquants. Et devant, on va regarder la compétition dès aujourd'hui. Et voici la compétition de l'équipe visiteuse. Décidée de jouer en 4-4-2 aujourd'hui. Tactique également adoptée par l'adversaire. Et voilà le premier ballon de cette rencontre de groupe de la Champions League. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Il récupère le ballon. Heureusement, il y avait danger. Alberto Moreno, Manu Trigueros. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. La magnifique reprise. Magnifique reprise de volée. Oh attention, ça peut coûter cher à l'erreur. Il essaie de trouver la faille. Le ballon qui est dégagé. La voie est libre. Allez, il faut centrer. C'est le moment. Il prend sa chance. Le ballon est perdu sur cette bonne intervention. Et c'est toute l'aile qui s'est ouverte devant Villarreal. Et il va profiter d'une erreur de marquage. Ouais, magnifique. Le duel bien négocié dans les buts. Bien joué. Oh, le gardien, qu'est-ce qu'il fait ? Il est déséquilibré. Il reste debout. Ouais, elle a du potentiel, cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Ouais, bon ben, oubliez ce que je viens de dire. J'ai renié le Celso. Ah ouais, c'est bien fait le sein. Gerard Moreno en bonne position. Non, sur le poteau. Parejo. Avec Parejo. Gérard Moreno. Le progrès vers le but. Le progrès vers le but. Il y a un qui s'est ouvert devant Villarreal. Finalement, c'est un ballon perdu. Oh, c'est un bouillard là, qui s'ouvre devant lui. Il cherche des solutions là. Il peut donner l'avantage à son équipe là. Et le but. Et le but. Et oui, ça a touché le poteau. Et c'est rentré. On se ralenti là, le poteau entrant. Elle est vraiment placée. On ne peut pas plus près. Cette balle. Il y a un petit peu. Le voici. Il faut faire face. Et... Il faut faire face. Il y a un. Il y a un. Il y a un. Il y a un. Il y a deux. Il y a un. Voilà le score qui est donc ouvert, 1-0. Il n'est pas vraiment inquiété, alors il continue. On cherche la feuille dans la défense adverse. Oh quel arrêt ! Oh quel arrêt ! Un plongeon exceptionnel ! Ils le savent les supporters que ce corner peut être important. C'est une vraie balle d'égalisation. La tête qui passe juste au-dessus. Ça ne s'est joué à rien du tout. Oh non, ce n'est pas possible ! Corner pour un collier au score. Les publics qui grondent, qui est furieux, qui estiment que l'arbitre aurait dû siffler. C'était un pénalty pour eux. Ce ballon qui se rend touche avec cette tête. Gérard Moreno. Attention à la frappe. Oh c'est un but ! Ils reviennent à la marque ! Voilà, on ralentit. On va d'abord qu'il élimine bien son adversaire direct. Ensuite, le dernier geste parfait. Et il a bien senti le coup. Il revient un petit peu moins. Et ils égalisent donc un but partout. C'est matchux. Et ça va s'arrêter là. Très beau geste défensif. Gérard Moreno. Manu Trigueros. Bien joué de Villarreal qui se trouve bien en ce moment. Et c'est toute l'aile qui s'est ouverte devant Villarreal. C'est dans le paquet. Ouais, c'est dégagé sans se poser de questions là. Et là, il y a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Le tacle glissé dans la surface. C'était gonflé. Et une minute de temps additionnel. Valero. Bono Celso. Gérard Moreno. Mais vous Trigueros. Il cherche une solution. Ah oui, le bon ballon là. Attention, le tir. Oh, le but. Ils prennent l'avantage. Un but très important. Un but très important. Il est bien placé. Il a mérite d'être là au bon moment. C'est ce qu'on lui demande. C'est ce qu'on lui demande. C'est ce qu'on lui demande. Oh, le but. C'est ce qu'on lui demande. Cette blessure qui contraint l'entraîneur à effectuer un remplacement La fin des 45 premières minutes Sur ce score de 2 buts à 1 Voilà l'instant même, le second acte de ce match de groupe de Ligue des Champions Qui vient d'être donné Edmilson Fernandez C'est propre ça Il donne par dessus Gérard Moreno Et l'occasion Et c'est un but Ca touche ce poteau avant l'entrée C'était très vite On a un petit peu balancé au départ Mais ça a été d'une efficacité redoutable Et le score qui est maintenant de 3 buts à 1 Edmilson Fernandez Mais c'était trop sur le gardien Elle a passé être intercepté, le ballon est perdu Peut-être une bonne opportunité Attention Oh quel arrêt Oh quel arrêt Un plongeon exceptionnel On va chercher le point de pénalty sur ce corner Oui le centre peut-être Ah non le ballon est perdu C'est pas ce qu'il me semblait La position du ballon Et bien Du côté de l'équipe locale Par hasard Si l'équipe mène au score Dès que le ballon arrive à 30 mètres du but adverse On sent qu'ils sont capables de faire la différence Ils font tourner En attendant une brèche dans cette défense On va pouvoir centrer Il vient bouter sur le gardien Qui était bien resté vigilant La récupération est peut-être une action dangereuse Estelle Derger Eddy Milsson Fernandez Le fort Thibachi Qu'est-ce qu'il va faire Et Demilson Fernandez La frappe Et il repousse Ça joue La bonne lecture du jeu Sur cette interception Les 20 dernières minutes Nous y sommes Très bon coup franc Cette faute commise dans une zone dangereuse Ce sera deux changements à la fois La frappe Le coup franc C'est au-dessus Malou Trigueros Gérard Moreno Ça c'est un ballon dangereux Pas de problème pour le gardien Mais l'attaque se termine Ballon dégagé Il progresse vers le but Allez il peut réduire l'écart là peut-être C'est un bout qui leur permet de réduire l'écart Attention L'égalisation devient possible Envisageable On voit les images de la contre-attaque Et ensuite c'est le talent qui fait le reste On a montré quand même son excellent placement Je rappelle le score Crabu Zadé maintenant Ça s'agit de dans les tribunes C'est vrai qu'il y a un but marqué à cet instant de la partie C'est l'air et le sort de la rencontre Le joueur de Villarreal qui se trouve bien en ce moment Allez qui va reprendre ce ballon Le gardien qui repousse il y a toujours danger On s'est claqué du bout des doigts par le gardien Allez on resserre tout ça avec ce changement Une tactique un peu attentiste Un corner adressé au niveau du point de penalty Encore 6 minutes à jouer vers cette rencontre Oh que c'est mal défendu C'est pas bien défendu C'est un bout qui finalement cette perte de balle On place ça pour une contre-attaque Soulage manie Attention ça peut devenir intéressant Un héros Chercher l'ouverture bien sûr Corner à suivre Corner qui peut permettre à cette équipe de conforter son avance De se mettre à l'abri dans certains matchs Et on le voit avec ce changement La mission elle va être de tenir le résultat Une tête qui finit dans les bras du gardien Ça y est le coup de sifflet final On va faire un défi final Donc ça va être un peu préparé Un petit peu de sifflet qui va faire un peu de position Le fusel Et puis on défendu Et c'est le coup de sifflet C'est le coup de sifflet C'est parti. C'est parti.